Bienvenue dans cette vidéo, c'est Gilles. On va voir comment accompagner la chanson « Ma préférence » de Julien Clerc au piano avec des accords, donc des accords simples majeurs au mineur. Si vous ne savez pas construire les accords, c'est important que vous ayez des notions harmoniques. Je vous ai créé un cours spécialement pour vous, pour que vous sachiez accompagner n'importe quelle chanson au piano. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo ou dans la fiche qui apparaît à l'écran. Et comme ça, vous serez vraiment à même de pouvoir ne plus dépendre petit à petit des tutos tout faits et d'accompagner n'importe quelle chanson que vous aimez. C'est parti, je vous montre les accords de la grille de « Ma préférence » de Julien Clerc. Les accords sont parfois renversés, je vais vous montrer comment les renverser au mieux pour que vous puissiez inclure ensuite dans un second temps la mélodie. Donc voilà, donc « Do majeur », vous allez le jouer pendant 4 temps. C'est un 4-4, donc vous allez jouer, tout simplement, vous pouvez faire des noirs à la main droite et des valeurs longues de 4 temps ou de 2 temps à la main gauche. Ou bien, si vous voulez rythmer un peu à la main gauche, vous pouvez faire des noirs pointés croche, comme ça. Donc on y va, premier accord « Do majeur » que l'on va jouer comme cela, renversé, avec des octaves de « Do » à la main gauche et à la main droite « Sol, Do, Mi ». Donc 4 temps, ensuite « Sol mineur », donc « Do majeur », donc on va jouer « Sol », des octaves de « Sol » à la main gauche et puis à la main droite « Ré, Sol, Si bémol », accord de « Sol mineur » renversé à la main droite. Donc pendant 2 temps, et ensuite les 2 temps suivants dans la mesure « La majeur », donc avec des octaves, enfin voilà, un jeu en octave à la main gauche « La, La » et puis à la main droite « La, Do, Dièse, Mi ». Donc je reprends ça. 4 temps, « Sol mineur » de « Temps » et « La majeur » de « Temps ». Ensuite, « Ré mineur », on va jouer « Ré » à la main gauche, des octaves de « Ré » où vous pouvez jouer juste un « Ré », ça suffit. Et puis à la main droite, vous allez jouer « Fa, La, Ré ». Donc c'est l'accord de « Ré mineur » qui est renversé. L'accord de « Ré mineur », normalement, si vous voulez, en état fondamental, dans l'ordre, si vous préférez, c'est « Ré, Fa, La ». On va jouer « Fa, La, Ré » parce qu'à chaque fois, en fait, j'essaye de simplifier le travail pour ensuite inclure la mélodie au besoin. Donc j'essaye de mettre, en fait, dans la note la plus aiguë, une note forte de la mélodie, quand je peux. Ensuite, « Fa mineur », pendant deux temps, avec « Fa » à la main gauche, et puis « Do, Fa, La bémol » à la main droite. « Sol majeur », « Sol » à la main gauche, et puis « Sol, Si, Ré » à la main droite. Je reprends ça. Quatre temps. Donc, quatre temps de « Do majeur », après, c'était deux temps de « Sol mineur », et deux temps de « La majeur ». « Ré mineur » pendant quatre temps. « Fa mineur », deux temps. Ensuite, le deux temps suivant, « Sol majeur ». Ensuite, on a « Do mineur » qu'on va faire « Octave de Do » à la main gauche, et puis « Mi bémol » « Sol » « Do » à la main droite. Donc ça, c'est un accord de « Do mineur » renversé. « Do mineur », normalement, c'est « Do, Mi bémol » « Sol ». Je vais jouer « Mi bémol » « Sol » « Do ». Les notes sont dans un autre ordre. Pendant quatre temps. Ensuite, « La bémol majeur », donc je fais des octaves de « La » à la main gauche, de « La bémol » à la main gauche. Et puis « La bémol », « Do, Mi bémol » à la main droite. Ensuite, « Fa mineur » que je vais jouer en état fondamental, c'est-à-dire « Fa, La bémol » « Do » à la main droite. Et à la main gauche, je vais jouer des octaves de « Fa ». Pareil, quatre temps. « Si bémol majeur ». Pas en quatre temps. Je reprends l'ensemble. Quatre temps de « Do », deux temps de « Sol mineur », deux temps de « La » majeur, quatre temps de « Ré » mineur, deux temps de « Fa » mineur, deux temps de « Sol » majeur, quatre temps de « Do » mineur, quatre temps de « La » bémol majeur, une mesure, pareil, quatre temps de « Fa » mineur, et une mesure de « Si » bémol majeur. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez vous entraîner à chanter dessus, puisque c'est le but aussi, que vous puissiez accompagner, enfin, c'est vous qui chantez ou c'est quelqu'un d'autre, ça peut être un instrument qui fait la mélodie, qui joue la mélodie, ça peut être un chanteur, une chanteuse, voilà, que vous accompagnez tout simplement, ou au sein d'un groupe, si vous faites ça, ça va très bien passer. Pour commencer, vous allez faire le job, quoi. Alors ensuite, le morceau « Transpose ». Alors, cette grille n'est pas forcément la grille officielle, mais si vous jouez les accords comme ça, si vous jouez cette grille-là pour accompagner cette chanson, ça va faire vraiment le job, ça va passer très bien. Donc ensuite, on va jouer un « Sol bémol majeur », donc les notes, vous allez jouer « Sol bémol » à la main gauche, et puis à la main droite « Sol bémol », « Si bémol », « Ré bémol ». Donc, 4 temps. Ensuite, vous allez jouer un « La bémol mineur », et puis « Si bémol majeur ». Donc, le « La bémol » mineur, c'est… Vous allez jouer « La bémol » à la main gauche, et puis à la main droite « La bémol », vous allez jouer un « Si » en fait, et vous allez jouer un « Mi bémol ». Donc, 4 temps. Ensuite, 2 temps de « La bémol », et 2 temps de « Si bémol » qu'on peut jouer comme cela. Donc, ça ne s'affiche pas bien à l'écran, mais ce n'est pas grave. « Si bémol » à la main gauche, et puis à la main droite « Fa, Si bémol, Ré ». Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails au niveau de l'harmonie des accords. Ce serait vraiment important que vous alliez plus loin dans la compréhension des accords, des gammes, etc. Encore une fois, si ce n'est pas fait, je vous invite à rejoindre mes contacts privilégiés en vous inscrivant au cours que je vous ai préparé. Vous recevrez comme cela des conseils piano pour aller plus loin. Donc, je reprends. Donc, 4 temps, ensuite 2 temps, 2 temps. Ensuite, « Mi bémol », mineur. Donc, on va jouer un « Si » avec « Mi bémol » à la main gauche et à la main droite « Mi bémol », « Sol bémol », « Si bémol ». Ensuite, on va jouer... Alors, là, il y a deux façons de faire. J'aime bien faire un petit accord diminué ici ou demi-diminué. Voilà, je ne rentre pas dans les détails encore une fois. Vous allez jouer « Fa » à la main gauche et à la main droite « Fa », « La bémol » et « Si ». Ça va former un accord diminué si vous préférez. Et « Si bémol » majeur qui ne s'affiche pas bien à l'écran, encore une fois. Donc, accord diminué ici, « Fa » diminué. On peut faire aussi, pourquoi pas, un « Si » majeur. Alors, ça s'affiche à l'écran « Do bémol » majeur. Mais bon, vous faites « Si » et puis à la main droite, « Si » à la main gauche et « Si ». En fait, si c'est un « Si » majeur, vous pouvez le penser comme ça, « Ré dièse, Fa dièse » quoi. Sinon, vous pouvez le penser aussi « Do bémol », « Do bémol », « Mi bémol », « Sol bémol ». Voilà. Ensuite, donc, le dernier accord, je vous l'ai dit, c'est à nouveau un « Si bémol » majeur. Donc, je récapitule tout ça. Donc, « Sol bémol » majeur. On va jouer comme cela. Deux temps deux, La bémol mineur. Ensuite, Si bémol majeur deux temps. Mi bémol mineur. Quatre temps. Fa diminué, on va dire. Pendant deux temps. Et Si bémol pendant deux temps. Allez, je vous refais l'ensemble. Sous-titrage MFP. Ça reprend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'accompagnement de chansons faciles. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, je vous recommande de vous inscrire au cours que je vous ai préparé pour que vous puissiez par vous-même accompagner les chansons que vous voulez sans dépendre des tutos YouTube. Les tutos YouTube, c'est bien. Ça peut donner un coup de pouce, mais il faut vraiment le voir comme un coup de pouce parce que le gros du travail, c'est vous qui devez le faire et c'est vraiment facile de prendre une grille et de l'accompagner et de tout faire par soi-même, même de repiquer, pourquoi pas, les accords à l'oreille. J'ai des vidéos là-dessus. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501